Vous allez voir Michel Sardou un peu inattendu, un peu insolite, parce que vous allez le découvrir à travers les yeux de ses parents, et c'est Jacques Bonnecarère qui va vous les montrer. Jacques Bonnecarère. Oui, je crois que j'ai découvert cette semaine les deux admirateurs inconditionnels de Michel Sardou, qui sont Fernand Sardou et Jacques Irolin, ses parents. Nous pouvons voir votre reportage ? Peut-être. C'est une bonne ouverture du journal. Vous avez découvert cette semaine à Paris les deux plus grands admirateurs de Michel Sardou. Ces deux admirateurs, ces deux fans, comme on dit aujourd'hui, s'appellent Fernand Sardou. Nous le connaissons tous, et Jacques Irolin, nous la connaissons aussi très bien. Tout à l'heure, devant l'affiche de Michel, vous avez parlé d'une merveille. C'est ma petite merveille, c'est ma grande merveille. Les deux merveilles de la famille. Ce soir de mes noces, avec Thérèse. Quand on s'est trouvés tout déshabillés, en sentant frémir son beau corps de braise, je me suis pensé, je vais l'embrasser. Aujourd'hui, peut-être, ou alors demain, moi les émotions, bonnie, ça me rend tout blême, je l'embrasserai dès après-demain. Et si je peux pas l'embrasser moi-même, mais soudain, ça m'a pris au petit matin. On est déchaînés, chez nous quand on aime, et deux mois après, j'avais trois petits. Nous sommes les rois dans notre midi. Il a toujours vécu dans le milieu du spectacle, évidemment, mais au départ, il était pas tellement partant. Oui, il voulait devenir docteur, alors. Oui, seulement quand il a vu les études qu'il fallait faire, il s'est dit, ça y est, ça c'est pas tout à fait mon rayon. Alors il a changé la vie. Et puis son père, après, il l'a pris avec nous dans le cabaret où nous étions. Et puis après, il est parti tout seul avec Fuguin. Ils ont fait un duo tous les deux. Et ils ont fait le tour de France avec leur guitare pour essayer de placer leur chanson. Pendant trois ans, ça n'a pas marché du tout. Puis vous voyez maintenant, ils se sont séparés tous les deux. Et à partir de ce moment-là, l'autre petit est parti, alors qu'on nous dit... La merveille. La merveille est partie, et Michel aussi, l'autre Michel aussi. L'autre Michel aussi. Les deux Michel ont marché. Voilà. Vos parents, vous faisaient partie aussi de ce milieu ? Ah oui, ma mère était danseuse. Au Moulard Rouge, c'est en face. En face. Et le père, le père à Fernand. Ah oui, alors c'était le créateur de l'économique excentrique. D'ailleurs, mon grand-père, c'est-à-dire son arrière-grand-père, était mis, il m'a tout le long. Vous voyez déjà ce nom de Sardou. Il y avait déjà des Sardou à la fille, il y a 100 ans. Alors pour que la petite fille prenne la relève, vous voyez, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que Michel est marié. Michel est marié. Il s'est dit qu'il y a trois ans aujourd'hui. Il nous a donné une charmante belle fille, et alors une merveille, encore des merveilles. Il n'y a pas de raison pour que la petite ne danse pas, ne chante pas et ne fasse pas tout un tas de... En ce moment, nous ne le voyons pas, parce que d'abord, premièrement, il se prépare pour son tour, parce que là, il joue un grand coup. Là, il essaie évidemment de gagner un peu sur ses aînés, sur Aznabour, sur Brel, comme ça, de venir, de gagner un petit peu de temps et de devenir de son âge. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment d'aller le chatouiller, je crois. Il a que 25 ans, et il essaie de gagner encore des galons au-dessus. Mon Dieu, il tente le coup, il a raison. C'est sa façon à lui. Aujourd'hui, peut-être, ou alors demain, ces sacrés lapins me donnent la flemme, je la couperai-t-elle après-demain. Et si je ne peux pas la couper moi-même, eh bien, je lâcherai tous mes beaux lapins, qui la couperont aussi bien eux-mêmes. Ce n'est pas qu'on soit feignants en Parisie, mais la terre est basse dans notre midi. Vous êtes déjà monté sur ces planches, vous ? Oui, oui, dans le même théâtre, oui, avec Joséphine Bacquer, qui m'a engagé pour jouer une revue. Il y avait dans cet endroit-là, quoi. Et moi, ma mère y a travaillé pendant... En 18, 17, 18, elle était... Marie Chevalier, Saint-Gramier. C'est une affaire de famille. Il n'y a que moi qui n'ai jamais travaillé dans ce théâtre-là. Il y a des gens qui disent qu'il a une grosse tête. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, la grosse tête ? Les gens qui disent ça sont les imbéciles d'abord, parce que d'avoir une grosse tête, ça veut dire être bon à rien, et avoir une grosse tête et se prendre pour quelque chose. Alors, en principe, je ne pense pas que Michel soit bon à rien. Il est même très bon à quelque chose et il ne se prend pour rien du tout. Mais non, mais non. Il sait très bien ce qu'il l'attend. Il sait très bien ce que les gens... La preuve, la preuve, l'affiche. Il sait très bien que les gens attendent au point de la rue, là-bas, pour le... Hein ? Pour le fusiller, il a bien fait. Mais enfin, il n'a pas de la grosse tête. C'est plus des imbéciles qui ont la grosse tête. Et comme il ne fait pas partie des imbéciles, absolument pas. Et vous, est-ce que vous avez changé avec lui ? Ah, pas du tout. Et moi, pour moi, c'est toujours mon bébé. D'abord, je l'appelle toujours mon bébé. Et à l'au moment, je dis bonjour mon bébé. Petit, n'écoute pas les grands parler. Va-t'en jouer dans le jardin. Il y fait meilleur ce matin. Petit, n'écoute pas ta mère pleurer. Tant pis, si elle a du chagrin. Va-t'en courir dans le jardin. Écoute le vent quand il va tomber. Il te dira où il va se coucher. Il te dira pourquoi il se met en colère. Il te dira pourquoi j'ai fait pleurer ta mère. Et tant pis, si tu ne comprends pas très bien. Tu reverras le vent demain. Petit, n'écoute pas ton père partir. Même si jamais il ne revient. N'attends courir dans le jardin. Quand je le vois en scène, alors j'oublie absolument que c'est mon fils. Je vois un gars, un gars formidable, il faut bien le dire, avec beaucoup de qualité, il faut bien le dire. Et je suis ravi que ce soit lui qui possède tout ça. Maintenant, ce soir, quand il rentre, j'ai le traque, ça, terriblement le traque. Avant, j'avais le traque pour le père, j'ai le traque pour le fils. Qu'est-ce que vous lui souhaitez à votre bébé, à votre merveille ? Je souhaite de réussir le coup qu'il a tenté, parce que c'est un grand match, et c'est toujours très chouette de voir quelqu'un gagner à Paris. Je souhaite qu'il gagne. Il faut qu'il gagne. Eh bien, nous le souhaitons tous. Il gagnera, il gagnera. Oui, il gagnera. Merci. Eh bien, souhaitons beaucoup de succès à Michel Sardou, pour que Mme Sardou puisse continuer à être très fière de son bébé. Parce que des bébés comme ça, on n'en voit pas tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada